Il contacte l'amiral François Darlan, qui est à la tête de la marine française. « Darlan commande la flotte française depuis des années. Il est très respecté en Grande-Bretagne, et Churchill le connaît bien. » La loyauté des marins français est acquise à l'amiral Darlan. Et lors d'une rencontre avec Churchill, l'amiral français a assuré qu'il ne livrerait jamais ses navires à Hitler. Churchill envoie un émissaire britannique pour supplier Darlan d'ignorer les ordres du gouvernement de Vichy. Il lui demande d'envoyer la flotte en Grande-Bretagne avant la signature de l'armistice. Darlan s'engage de nouveau à ne jamais laisser la flotte tomber aux mains des Allemands. Pour Churchill, le départ des navires vers les ports britanniques n'est plus qu'une question d'heure. Mais les jours passent, et la marine française ne bouge pas. « Ici William L. Scherer depuis la forêt de Compiègne, où Adolf Hitler annonce les termes de l'armistice avec la France. Il est 15h15. » Hitler propose un marché au gouvernement de Vichy. « S'il accepte ces conditions, ce dernier pourra continuer à administrer la zone non occupée du territoire français dans le sud. » Au préalable, la totalité de la flotte française doit regagner ses ports d'attache. Elle doit passer sous contrôle allemand. Le gouvernement de Vichy accepte. Quand les détails du traité parviennent enfin à Londres au bout de quelques heures, Churchill est profondément choqué par l'attitude de ses anciens alliés. Churchill est à la fois stupéfait et terrifié. Il n'arrive pas à croire que les Français aient pu accepter. Ils se sont trahis par l'amiral d'Arland. De son côté, pourtant, l'amiral d'Arland tente toujours de respecter sa parole. À l'annonce de l'armistice, il envoie un message à tous les navires de la flotte française. Il ordonne aux équipages de s'aborder leurs navires si les Allemands tentent quoi que ce soit. En donnant cet ordre, d'Arland estime avoir respecté sa part du marché. Churchill doit seulement lui faire confiance. Le cabinet de guerre a longuement discuté de la marche à suivre. Une annexe top secrète des minutes de la Réunion décrit la réaction de Churchill. Le Premier ministre a dit que, sur un point aussi capital pour la sécurité de l'Empire britannique, nous ne pouvions pas nous permettre de faire confiance à la parole de l'amiral d'Arland. De nombreux ministres britanniques pensent qu'il faut négocier directement avec les navires français, au cas par cas. Ils pensent qu'il faut convaincre leurs commandants d'ignorer l'armistice et de rejoindre l'effort de guerre britannique. Churchill, pour sa part, envisage des mesures plus radicales. Le compte-rendu de la Réunion dit ensuite « Le Premier ministre a acquiescé, mais il a insisté sur le fait qu'en aucun cas, nous ne devions courir le risque fatal que ces navires tombent aux mains de l'ennemi. Mieux valait leur donner l'assaut et les couler. » Selon les clauses de l'armistice signées par Vichy, la flotte doit passer sous pavillon allemand. Churchill prend alors une décision qui va changer le cours de l'histoire. Il ordonne à l'amirauté de concevoir un plan pour s'emparer de la flotte française par la négociation ou la force. C'est l'opération catapulte. L'enjeu de l'opération catapulte est immense. Si c'est un échec, Churchill est un homme fini. La Grande-Bretagne est perdue et la guerre est terminée. C'est à cet instant que Churchill déclare « Voilà ce qu'on doit faire pour rester dans la course. » Le plan prévoit plusieurs actions simultanées à différents points du globe. 14 navires de guerre français, plusieurs sous-marins et près de 200 bateaux plus petits sont amarrés dans des ports britanniques et se préparent à rentrer en France. Ordre est donné aux forces britanniques de les capturer à l'aube. En Égypte, un navire et quatre croiseurs sont bloqués dans la base britannique d'Alexandrie. La cible principale se trouve en Algérie, à Mersel-Kébir, le port fortifié d'Oran. Le gros de la flotte se trouve là, et notamment les deux navires que Churchill redoute le plus. Le Dunkerque et le Strasbourg sont des croiseurs de dernière génération, plus puissants que la plupart des navires britanniques. Ils sont escortés par deux navires plus anciens, six destroyés et plusieurs sous-marins. Cette armada constitue une force de frappe redoutable. Dans l'espoir d'éviter une violente confrontation, Churchill rédige lui-même l'ultimatum qu'il envoie à l'amiral français en poste à Mersel-Kébir. Il lui laisse trois options. A. Rejoindre notre flotte et continuer le combat. B. Rejoindre un port britannique. C. Rejoindre un port français dans les Antilles ou aux États-Unis. Si vous refusez ces propositions honnêtes, j'ai le profond regret de devoir exiger de vous que vous couliez vos navires dans un délai de six heures. Les britanniques rassemblent une partie de leur flotte à Gibraltar. Cette dernière est chargée de transmettre l'ultimatum à Mersel-Kébir. Cette phase de l'opération, baptisée Force H, s'appuie notamment sur le plus grand navire de guerre du monde, le HMS Hood. À sa tête, l'amiral James Somerville. Quand il reçoit ses ordres, celui-ci émet des doutes quant à la mission. Il craint la réaction des Français. Alors que la force H approche des côtes algériennes, l'amiral Somerville reçoit la réponse de Churchill. Elle est sans ambiguïté. Si les Français n'acceptent aucune de nos propositions, anéantissez-les. 3 juillet 1940. Winston Churchill passe à l'offensive. Il lance une opération de grande envergure pour s'emparer de la marine française. Première phase de l'opération, l'abordage de tous les navires français qui mouillent dans les ports britanniques. À Plymouth, l'une des cibles est le Surcouf, le plus grand sous-marin du monde. Entendant du bruit sur le pont, son commandant réveille l'équipage et va voir ce qui se passe. Tandis que les Britanniques fouillent le Surcouf, le mécanicien commence à détruire tous les documents officiels et le registre des codes secrets. Le commandant français refuse de livrer son vaisseau. Quelques instants plus tard, la situation dégénère violemment. Il y a quatre morts. Le mécanicien français et trois soldats britanniques. Pour la première fois depuis la bataille de Waterloo, la France et la Grande-Bretagne ont échangé des coups de feu. Le reste de l'équipage se rend, mais c'est un signe annonciateur des difficultés à venir. Rien ne peut garantir la capture pacifique de la flotte française. La solution réside peut-être dans une action beaucoup plus violente.